La coordination attend enfin sans délai redémarrage effectif des chantiers entamés depuis 2015. Voilà de ce point de vue ce que l'état d'avancement des travaux à l'UAS révèle. Construction de l'extension de l'UAS, deux blocs d'UFR et un bloc série devenu d'ici, grosse oeuvre réalisée à 115%, seconde oeuvre à 10%. Construction de 10 laboratoires, grosse oeuvre réalisée à 97%, seconde oeuvre à 90%. Restaurant des étudiants, 750 places extensibles, grosse oeuvre réalisée à 115%, seconde oeuvre à 15%. Achèvement, amphi 300 places, UFR santé, grosse oeuvre réalisée à 50%, seconde oeuvre à 3%. Nonobstant la massification des étudiants n'en a que crescendo, le constat amer est que les chantiers ne progressent pas. Étant donné une telle désolante situation, la coordination SAIS de l'UAS ne décide d'entamer l'année académique 2021-2022 qu'à la condition d'un redémarrage effectif des chantiers avec un plan d'exécution raisonnable. Pour rappel, l'UAS compte en son sein 17 nationalités d'étudiants et occupe une place de choix dans la sous-région. Si elle bénéficie de la considération qu'elle mérite, elle se destine sans nul doute à devenir un véritable centre d'affaires sous-régional nécessairement profitable au développement de notre cher pays, le Sénégal.